Partie 2 de cet horoscope, let's go ! On va commencer avec les lions. Les lions ! Alors, qu'est-ce qui va t'arriver cette semaine ? Qu'est-ce qui va vous arriver ? Eh bien, c'est fini. On te dit qu'il y a quelque chose qui va se finir cette semaine. Et c'est quelque chose, au final, que t'es bien contente que ça s'arrête. Ça va un peu plus illuminer ta vie. Et on voit vraiment qu'il y a autre chose qui va t'attirer. Tu vas vers ce truc-là, donc ça peut tout simplement être une nouvelle relation. T'as fini avec quelqu'un et on passe à quelqu'un d'autre. Ou alors, si c'est dans le domaine pro, t'interprètes en fonction de ta situation. Mais voilà, le lion, on finit quelque chose pour aller vers autre chose. On a un point en moins. On a quelque chose qui nous attire. Il y a une énergie très perturbante vers cette nouvelle chose. Et c'est vraiment un besoin viscéral que d'avoir un nouveau départ pour toi cette semaine. On va passer à la vierge. Vierge, pour toi, qu'est-ce qu'on a à te dire cette semaine, vierge ? Vierge, attention, des trucs familiaux à régler. Mais ça a l'air quand même d'une bonne chose. Parce qu'on a quand même la carte de la manifestation qui ressort. Tu vas pouvoir, effectivement, avoir ce que tu désires de ta famille. On me parle directement même peut-être de quelque chose sur le plan patrimoine. Donc si on parle d'hérédité, c'est soit, effectivement, il y a quelque chose à voir sur le long terme financier, patrimoine. Voilà. On te dit que ça a besoin de beaucoup plus de temps cette semaine. Mais en tout cas, il y a un pourparler de ce côté-là. Et on te dit qu'il y a du changement à venir les saisons prochaines avec ta famille en bien. Donc il faut se séparer d'une situation. Mais les choses se font avec beaucoup d'amour. Donc beaucoup de choses à régler en famille, j'ai l'impression. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toi, vierge. Balance. Qu'est-ce qu'on a à dire cette semaine pour toi, la balance ? La balance. Les cartes ne veulent pas tomber. Tu ne veux pas dire les choses, balance. Voilà. On initie quelque chose de nouveau dans son train-train de vie et on s'enferme un peu trop dans sa bulle. Donc là, hop, on passe à autre chose. On dégage de sa petite bulle de confort. On travaille de manière acharnée. Et on voit qu'effectivement, tu te sens observé. On attend des résultats de ta part. Il y a une forte émotivité peut-être à prévoir balance. Commence pas à paniquer, s'il te plaît. On attend que tu apportes des résultats. Comme tu es audacieux, tu vas pouvoir avoir la chance à tes côtés. Mais il va falloir que tu prennes énormément de lead sur la situation, ce qui est compliqué pour les balances en général. Scorpion, toi, on te dit que tu es protégé cette semaine sur peut-être une situation qu'il fallait que tu partes, que tu te sépares. Et on voit bien que tu vas avancer avec prudence, avec stratégie. Tu sais que chaque chose est un risque. Donc, on y va à tâton. Quoi qu'il en soit, tu as suffisamment donné de ta personne et tu as été généreux et tu continueras de l'être cette semaine. Les flatteries aussi, s'il te plaît. Évite d'y croire. Et on te dit vraiment que cette semaine, ça va être très agité pour toi, Scorpion. Très, très, très. On se retrouve dans la partie 3, mes loulous ? Allez, gogo, va t'abonner. Partie 3, gogo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada